Bonjour et bienvenue dans votre 12-13. Aujourd'hui, on parle des divorces, des séparations, des gardes d'enfants, de toutes les procédures en suspens en termes d'affaires familiales. Pendant le confinement dans les Hauts-de-France, des milliers de demandes n'ont pas pu être traitées, ce qui engendre beaucoup de retard. Pour répondre à toutes vos questions, j'appelle maintenant Hélène Mornay, juge aux affaires familiales. Bonjour Hélène Mornay, merci d'être avec nous. Le divorce de Sarah a été mis en route début mars. Elle et son mari ont reçu leur requête, mais elle n'a aucune nouvelle de son avocat. Que faire ? Alors, vous m'indiquez que c'est un divorce qui a tout juste débuté au mois de mars, donc certainement juste avant le début du confinement. Donc une requête en divorce, il est normal que Sarah, que l'auditrice, n'ait pas de nouvelles actuellement. Je pense que son avocat, vers lequel elle peut se tourner, attend tout simplement de pouvoir obtenir une date d'audience. qui risque d'être effectivement un petit peu plus éloignée qu'en période ordinaire. Mais dès que cette machine sera remise en route, progressivement, on pourra donner des réponses et donner une réponse en termes de date d'audience. Il faut s'attendre bien évidemment à un retard qui est lié, comme chacun peut le comprendre, à cette période inédite qui nous a contraint effectivement à ralentir notre activité et qui redémarre, mais dans des conditions également restreintes. Donc les délais habituels seront allongés à minima de la durée du confinement et certainement un petit peu plus. La plupart de nos téléspectateurs s'inquiètent en effet des délais. Henri, par exemple, est passé en non-conciliation en décembre et il demande quand le divorce sera prononcé. Toutes les audiences qui étaient prévues entre le 16 mars ou le 17 mars et le 11 mai ont été reportées sur la période actuelle. Donc jusqu'à l'été, toutes ces personnes vont être à nouveau convoquées et invitées à se présenter ou leurs avocats invités à déposer leur dossier. Donc on a essayé de respecter un petit peu la chronologie et puis de ne pas pénaliser les personnes qui malheureusement avaient un rendez-vous prévu avec la justice pendant le confinement. – Donc c'est dans l'ordre, ceux qui reviennent maintenant, ils sont aussi décalés du coup ? – Voilà, tout le monde est décalé de la minima deux ou trois mois parce qu'actuellement on est aussi obligé de respecter certaines consignes, c'est bien évident. Et donc on convoque moins de personnes, on les convoque à des horaires différents de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'échanges de public au sein du tribunal. – Alors toujours une question de délai. L'avocat de Damien a déposé une requête le 16 janvier pour la garde de sa fille. Quand l'audience sera-t-elle fixée ? – Alors même réponse, les délais habituels pour ce type de demandes, ils étaient de l'ordre de 7 mois, 6-7 mois, ils vont passer à près d'une année. Il est évident que c'est un phénomène qui va pénaliser beaucoup de personnes. Alors il faut aussi savoir que lorsque la demande est considérée comme très urgente, nous apportons un soin particulier à essayer de trouver une possibilité de recevoir les gens en priorité. – Pendant le confinement, la cousine d'Isabelle a bénéficié d'une médiation d'urgence à Nanterre. Est-ce que ça existe chez nous dans les Hauts-de-France ? – Oui, oui, tout à fait. Il existe plusieurs associations de médiation familiale qui regroupent des professionnels qui ont tout à fait l'habitude de recevoir des personnes qui sont en situation de conflit familial. Ces associations, je tiens à le souligner, ont pour la plupart continué à fonctionner pendant la période du confinement. Elles continuent aujourd'hui à pouvoir recevoir ces publics qui sont dans l'attente d'une solution peut-être autre qu'une réponse de la justice, puisqu'en attendant, elles ont la possibilité aussi de tenter de faire intervenir un tiers. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien en matière familiale. Donc on invite les gens à faire appel à ce type de médiation. – Pendant le confinement, Ludivine a gardé ses enfants du lundi au vendredi et son ex-mari le week-end, au lieu d'une semaine sur deux précédemment. Est-ce qu'elle peut demander un complément à la pension alimentaire ? – Alors, elle peut demander, mais je pense qu'il y aura une réponse qui sera tardive. Est-ce qu'il est utile d'attendre peut-être pour avoir une décision de justice ou est-il possible peut-être à ces deux parents de se rapprocher et de discuter de conditions qui étaient un petit peu exceptionnelles et peut-être de retrouver un équilibre et un accord entre eux à ce niveau-là ? S'ils ont la possibilité de trouver un accord, peuvent formaliser cet accord et demander au juge de l'homologuer, c'est-à-dire de le valider. – Alors, sa compagne se sont séparées juste avant le confinement. Il demande s'il doit quand même lui verser une pension alimentaire alors qu'elle est restée au domicile pendant les deux mois. S'il s'agit d'un divorce, par exemple, je pense que les comptes entre les parties, ils seront faits, ils seront faits à un moment ou à un autre et son avocat saura faire valoir peut-être une situation qui a été modifiée depuis la dernière décision de justice. Donc, pas de justice à se rendre tout seul peut-être en cette matière, mais à attendre que les conseils aussi de son avocat. – Alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Marie s'est réconciliée avec son époux pendant la période du confinement alors qu'ils avaient lancé une procédure de divorce. Comment l'annuler ? – On s'en réjouit, on craignait plutôt l'inverse. Mais dans ce cas, il suffit de faire passer par son avocat le fait que la demande, que la personne se désiste de sa demande et ça sera enregistré. Il n'y aura pas de suite, bien sûr, bien sûr. – Merci beaucoup, Elé de Mornay. Merci d'avoir répondu à nos questions. Très bonne journée. – Si vous attendez une décision de justice ou une convocation, il va falloir être très patient et surtout compréhensif envers un service qui fait son maximum. La crise sanitaire a aussi des conséquences sur l'immobilier. Est-ce le moment d'acheter, de vendre ? Comment se passent désormais les visites ? Réponse, demain à 11h50. Tout de suite, votre journal d'information régionale. Très belle journée sur France 3 Hauts-de-France. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada